Salut à tous ! Oui, aujourd'hui je suis assise par terre pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie d'être debout. Tout simplement. Je sais pas si c'est une raison valable. J'ai été un petit peu absente de la toile, mais ne vous en faites pas, je suis de retour. J'étais juste occupée avec un projet qui devrait paraître dans pas très longtemps, mais je vous en reparlerai plus tard. C'est genre un projet fat. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans cette ambiance un peu cocooning pour parler poésie. Je vous avais dit il y a quelques mois que j'allais commencer à vous parler poésie sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le grand jour. A la base, je lis pas vraiment de poésie. Et c'est en voyant un tweet de Will Polter que je me suis dit, pourquoi pas retenter l'expérience ? Généralement, quand t'entends le mot poésie, tu te dis, bordel de merde, l'école. Et je comprends parce qu'on ne va pas se mentir, c'est l'école qui nous fait découvrir la poésie, avec des récitations, où tu es obligé d'entendre tous tes camarades dire le même poème, passer devant toi avec un prof qui juge ta tonalité, si tu fais des erreurs, etc. Il n'y a pas vraiment de plaisir à la poésie à l'école. Alors, pourquoi pas essayer d'en faire un loisir ? J'ai donc pris la décision d'acheter il y a quelques mois ce livre, Lait et miel, de Rupicor, aux éditions Charleston. Est-ce que j'ai regretté mon achat ? Non, pas du tout. Et je vais même vous en dire un peu plus. Il faut savoir qu'avec ce livre, j'ai pris le tic de mettre plein de petits morceaux de papier pour me rappeler les poèmes qui me plaisaient. Observez la quantité de papier. C'est juste énorme. J'ai littéralement dévoré ce recueil de poésie. Je sais que certaines personnes qui regardent mes critiques achètent les livres après avoir vu ma vidéo, ce qui me fait énormément plaisir. Mais je tenais à vous avertir de quelque chose qui pourrait vous refroidir pour ce livre-là. Il faut savoir que la ponctuation et Rupicor, et les majuscules non plus d'ailleurs. Que ce soit les ponctuations ou les majuscules, c'est vrai que c'est très peu présent dans ce recueil. Personnellement, en poésie, ça ne me gêne pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui sont réticents, voire qui ne peuvent absolument pas lire des textes qui n'ont pas de ponctuation ou de majuscules. Donc je tenais quand même à vous prévenir de cet aspect. Ce recueil de poésie est divisé en quatre thèmes. Souffrir, aimer, rompre et guérir. Ces quatre chapitres, si on peut vraiment appeler ça des chapitres, j'appellerais peut-être plus ça des parties, ces quatre parties sont des moments de vie de l'autrice. Elle y aborde et elle dénonce la souffrance faite aux femmes et la dérive de l'être humain face au monde. Pour moi, les thèmes qui en sont ressortis, c'est l'alcoolisme, le viol, la reconstruction, la souffrance dans une relation amoureuse, la souffrance dans la relation familiale, mais aussi la condition de femme, son expérience personnelle, et l'appartenance du corps et la pensée à soi-même. Je sais ce que vous vous posez comme question, concrètement, qu'est-ce que ça apporte au lecteur ? Pour ma part, ça m'a permis de me questionner sur moi-même. Je me suis vue différemment, je me suis vue me remettre moi-même en question en lisant ces textes. Je dirais même que ça a changé ma manière de voir l'être humain en général. C'est fou comme quelques mots dans un livre peut totalement remettre en question ta vision du monde. Au-delà du fait que l'autrice s'est mise totalement à nu pour ce livre, on sent une écriture vraie et sincère, sans artifice, sans extravagance. Il n'y a pas de tabou, et c'est vraiment d'une sensibilité inouïe. L'Emiel, il me semble que c'est son premier recueil de poésie. Elle en a sorti un deuxième dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais vraiment, c'est un coup de cœur monstrueux. L'écriture est en prose, le langage est clair, c'est simple, c'est efficace, il y a une forme de pureté dans ses textes, dans son histoire, c'est juste parfait. Je ne vais pas vous mentir, le premier thème est sûrement le plus dur à lire. Pour moi, en tout cas, ça a été le plus dur à lire. Ce qui ressort vraiment de l'histoire, c'est si tu as souffert, si on t'a vraiment fait du mal, il y a toujours une lumière au bout du chemin. Je ne parle pas de la mort, je parle de l'espoir, je précise. Il y a toujours une lumière au bout du chemin, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen. Ce livre parle aussi d'indépendance et de positivisme. Ce qu'elle dit beaucoup, c'est que c'est notre vie et que personne ne la vivra à notre place. Vous êtes le seul maître de votre corps et vous êtes le seul maître de vos choix. Grosso modo, l'important, c'est de se sentir bien dans ses baskets. Dans ce recul de poésie, vous tomberez aussi pas mal sur des illustrations de Rupicot. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Mais moi, c'est toujours un truc qui m'impressionne, ces dessins. Ils sont magnifiques. Elle a un Instagram, d'ailleurs, je vais vous le mettre, où elle met ses poèmes et ses dessins. Je trouve ça magnifique. Le fait qu'il y ait des illustrations, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Déjà, premièrement, un basique, c'est une dimension artistique supplémentaire au recueil. D'ailleurs, ce côté dessin et poème, ça m'a rappelé un peu, je sais pas si vous l'étudiez toujours au lycée, mais moi je l'ai étudié au lycée, Paul-Éluard émanrait les mains libres, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Bref, revenons à Rupicor. Les dessins sont très minimalistes et à la fois très représentatifs de ce qu'elle essaye de faire passer dans ses textes. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y a pas un dessin à chaque poème ? Et je n'ai pas la réponse, mais c'est peut-être que l'autrice avait des poèmes préférés ou des poèmes qu'elle arrivait mieux à illustrer que d'autres. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas gênant. Ses petits dessins, c'est vraiment très sympa. Dans les dessins qu'elle fait, il y a à la fois une violence et une grande beauté. Je trouve que ça ajoute vraiment un plus au recueil. Je ne vais pas vous mentir, je trouve que ça ajoute un plus. Comme elle a des textes qui parlent beaucoup des femmes et de la féminité, on pourrait croire que ses poèmes ne s'adressent qu'aux femmes. Eh bien non, messieurs, vous êtes également concernés. Comme je vous l'ai dit, ça parle de l'être humain en général, de la dérive de l'homme avec un grand H. Quel que soit votre genre, quel que soit votre identité, vous pouvez être touché par les mots de Rupicorre, par la beauté de ses poèmes, par la force de ses mots. Les textes ont une continuité, ils ont un sens, ils se répondent et ils se complètent. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été séparé en quatre parties. C'est que ces quatre parties font partie de la vie et se déroulent généralement dans ce sens-là. C'est un peu le cycle de la vie, ce recueil de poésie. Moi, je sais que j'ai été extrêmement choquée par la violence de certains textes. Donc je pense que vous pouvez également être choqués comme moi. Vous allez peut-être aussi vous sentir soulagés, sentir un soutien, parce que ça vous est peut-être arrivé, ce qui est arrivé à Rupicorre. On ressent vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions à travers ses poèmes, à travers ses dessins. Je pense qu'il est impossible de rester de marbre face à ce recueil de poésie. Pour moi, c'est impossible. Il y a forcément un poème qui va vous toucher. Tous ces textes, c'est une déconstruction et une reconstruction de soi-même. C'est puissant. Honnêtement, si vous avez envie de redécouvrir la poésie, mais je dis redécouvrir parce que pour moi, ça a été une redécouverte. C'est-à-dire que ce n'était plus un travail, mais un loisir. Cette redécouverte de la poésie, personnellement, ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Ce livre, il va mettre votre cœur à rude épreuve. Je n'en ai aucun doute. Au final, ce qu'on peut dire, et ce qui ressort vraiment de ces textes, c'est qu'il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Il faut juste savoir l'attraper. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada